Le 25 juin 2022, le Gabon devenait le 55e pays à adhérer la grande famille du Commonwealth. Un an plus tard, c'est la première célébration du pays, ici à la Baie des Rois de Libreville, avec les États membres de cette institution présente sur le territoire gabonin. En sa qualité de membre à part entière du Commonwealth, s'engage au respect de la charte des valeurs de cette organisation et réitère sa détermination à poursuivre les réformes nécessaires et leur prise en compte progressive dans l'ordre juridique interne de notre nation afin de les rendre conformes aux règles de notre communauté. Cette rencontre a permis de faire le bilan de la première année au sein de la famille de 2,5 milliards de personnes, le parcours du Gabon pour intégrer cette institution et les perspectives pour une meilleure intégration. Il appartient au gouvernement et aux administrations de s'approprier les avantages offerts par notre statut de membres de Commonwealth. A cet effet, je salue le travail du comité interministériel mis en place à l'effet d'accompagner et d'orienter notre action au sein de l'organisation. Le Gabon compte également relever le défi du bilan de l'ISSS, devenu désormais une exigence pour notre accession à la grande famille du Commonwealth, à l'instar du Camero et du Canada. Fondé depuis 1931, le Commonwealth a accueilli le Gabon en juin 2022 lors de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth tenue à Kigali, au Rwanda. Une adhésion qui permettra de renforcer la coopération avec les 54 États membres et diversifier ses partenaires.